Dimanche soir, Kylian Mbappé a inscrit un triplé face à Montpellier. En Espagne, sa prestation XXL a fait réagir de Barcelone à Madrid. Dimanche soir, lui Enrique a titularisé Kylian Mbappé, 25 ans, face à Montpellier. On ne le saura certainement pas, mais le forfait d'Ousmane Dembélé, touché au tympan, a peut-être changé la donne. En effet, les différentes compositions probables annoncées par les médias français dimanche matin indiquaient que le technicien espagnol allait miser sur un trio offensif composé de Bradley Barcola, à gauche, Ousmane Dembélé, à droite, et Randall Colomuani, en pointe. KM7, lui, était annoncé sur le banc. Finalement, il était bien là au coup d'envoi. Après la rencontre, lui Enrique n'a pas voulu en dire plus sur son choix. Peu importe. Moi je le sais, lui non. Surprise surprise, en anglais. Il a encore livré un match exceptionnel, comme d'habitude. Tant qu'on pourra profiter de lui, tant mieux. En effet, peu importe. L'attaque en tricolore a parfaitement répondu présent, avec un triplé et une passe décisive. Et lui homme du match par la rédaction FM, il a obtenu la note de 9 pour sa partie presque parfaite. Ses coéquipiers ont été époustouflés à l'image de Manuel Ugarte. Incroyable, vraiment. C'est un joueur magnifique, il a le but dans le sang. Il continue de nous impressionner aussi bien en match qu'à l'entraînement. C'est une grande personne. Je suis heureux de le côtoyer tous les jours. Vitinha, lui, a confié. Ce n'est pas une surprise, il est incroyable. C'est un nouveau triplé pour aider l'équipe. En Espagne, où chaque match de Kylian Mbappé est décortiqué, on s'est aussi incliné devant son talent. Personne ne freine Mbappé, qui trace avant d'ajouter un triplé de l'international français lors de la victoire 2-6 du Paris Saint-Germain sur Montpellier, dont une œuvre d'art. Asse poursuit. Kylian Mbappé continue de briser tous les records à une époque où son entraîneur, Louis Henrique, d'autre petit à petit, ses apparitions en Ligue 1. Le capitaine de l'équipe de France a mené la victoire du Paris Saint-Germain à Montpellier. Sur le terrain avec un triplé Tony Truant, avec une autre performance impressionnante, avec un autre match, qu'il a encore une fois consolidé comme le meilleur joueur de Ligue 1, également du monde. Le match a duré jusqu'à ce que Mbappé le veuille virgule, et même à mi-course, il reste le meilleur joueur de Ligue 1, une compétition trop petite pour lui. Marca est du même avis, le PSG gagne encore, et Mbappé fait peur à Barcelone avec un triplé. Ils ont battu Montpellier grâce à un récital de Kylian, et ils sont leaders, avec 12 points d'avance. Rolevo s'incline aussi, Mbappé se régale avec un triplé, un match complet. L'attaque en français a inscrit 3 buts contre Montpellier et atteint les 250, avec le PSG. Point sans aucun doute, avec Mbappé sur le terrain, le PSG fait peur et vise déjà les quarts de finale de Ligue des Champions face au Barça. En Catalogne, Sport a écrit, Mbappé prévient le Barça, triplé contre Montpellier. Au-delà du choc en Ligue des Champions, l'Espagne se frotte déjà les mains, puisque le capitaine des Bleus va évoluer à Madrid l'an prochain. Dans l'émission El Chiringuito, le journaliste Edu Aguirre a lâché. Le Barça n'a aucune chance en Liga, l'an prochain, Mbappé va les détruire. Le présentateur vedette, José Pedrerol, est du même avis. Hier, samedi, Vinicius a marqué 2 buts. Aujourd'hui, dimanche, Mbappé en a marqué 3. La saison qui vient va nous divertir. En attendant, Mbappé veut finir le boulot à Paris.